Le protocole du protocole Ce n'est pas du tout le même Qui a été utilisé dans ses cliniques Donc on ne peut pas conclure que son protocole fonctionne Très bien, alors moi je pose juste une question sur le protocole Mais avant cela Tu verras il y a tout un tas d'images qui vont apparaître Pourquoi ? Parce que j'ai relu les articles du professeur Raoult Ça me prend du temps quand même J'ai relu les articles du professeur Raoult Et voilà ce qu'on trouve, soyons sérieux Le 15 février il publie Un article, alors je ne parle pas des vidéos là Je parle d'un article scientifique Le 15 février il publie un article En disant que la chloroquine seule Est un remède efficace contre la Covid-19 Le 15 février Chloroquine seule Le 13 mars il publie sur les Técoplanines En posant la question de savoir si ça ne peut pas avoir un effet Donc là il parle déjà D'un nouveau traitement mais c'est un chercheur C'est normal qu'il parle de ça Le 20 mars il publie sa première publication Sur l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine On est le 20 mars Ecoute bien la date, on est le 20 mars Cette publication ne peut pas vraiment être prise en compte Pourquoi ? Parce que c'est un essai qui n'est pas randomisé Il n'y a pas de double aveugle, il n'y a pas tout ça Il y a le problème des contrôles Et le troisième problème c'est que Le protocole qu'il a déclaré à l'ANSM Et c'est pour ça qu'il y a eu une plainte par la suite N'est pas du tout celui qu'il a utilisé Mais il va expliquer plus tard pourquoi est-ce qu'il a fait ça Mais attention on est le 20 mars L'essai Discovery j'ai cherché Commence le 22 mars Vous le savez parce que vous regardez mes vidéos Qu'on a fait deux vidéos à E-Marine sur les essais cliniques Lorsque l'on met au point un protocole d'essais cliniques Même lorsqu'on va en accélérer Il y a un certain nombre de commissions Notamment une commission d'éthique par des citoyens lambda etc On ne peut pas changer un protocole d'essais cliniques Deux jours après Deux jours avant le début je veux dire C'est à dire que le 20 mars Il nous dit que l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine fonctionne Contrairement au 15 février où il nous disait que la chloroquine seule fonctionnait Le protocole Discovery était basé sur d'autres études Et sur le premier protocole Raoult Le premier protocole Raoult c'est chloroquine ou hydroxychloroquine Parce qu'il va varier un peu mais hydroxychloroquine le seul le 15 février Le 20 mars donc il publie hydroxychloroquine et azithromycine Et en toute honnêteté ce texte ne peut pas être pris en compte Mais le 5 mai et le 25 juin Il publie des études beaucoup plus grandes sur 80 patients et 300 et quelques Hydroxychloroquine et azithromycine Le 5 mai et le 25 juin Juste pour la date Le 14 mai on considère qu'il y a un échec de Discovery C'est à dire que l'essai on dit qu'il y a un échec parce qu'il y a des problèmes européens Et aussi parce que Alors il y a infiniment de problèmes Parce que les espagnols, les italiens ont commencé les essais allemands avec Puis ils ne savent pas quel patient met des essais etc Bon c'est un peu le bordel pour parler de manière triviale Et il y a beaucoup de patients qui refusent de ne pas prendre l'hydroxychloroquine On est le 14 mai Et c'est le 5 mai qui nous dit que De manière sûre Son premier texte même lui a dit qu'il y avait des problèmes Hydroxychloroquine plus azithromycine Le 14 mai Echec Discovery Le 17 juin Pour laisser solidarité le bras de traitement avec l'hydroxychloroquine est arrêté C'est important de dire le 17 juin Parce que la plus grosse étude qu'a fait le professeur Raoul Publiée en tout cas sur hydroxychloroquine et azithromycine C'est le 25 juin C'est à dire que 7 jours, 8 jours plus tard avant sa publication On s'aperçoit que le traitement ne fonctionne pas C'est important ça les dates Le 27 mai Il fait une méta-analyse sur la chloroquine Et ses dérivés Donc chloroquine, hydroxychloroquine Il ne parle qu'une seule fois Il y a une seule récurrence sur azithromycine Il nous dit qu'il est le seul à l'avoir fait Il y a eu des études in vitro Mais il est le seul dans le monde à l'avoir fait Il cite beaucoup d'études Il est le seul à l'avoir fait, rappelez-vous nous sommes le 27 mai Nous sommes le 27 mai Il est le seul à l'avoir fait Et il explique pourquoi est-ce qu'il a changé de protocole Parce que nous dit-il Hydroxychloroquine seul ne fonctionne pas Or il a déjà publié le 15 février que ça marchait Ensuite en vidéo Il va dire que hydroxychloroquine Puis azithromycine seul ça ne marche pas Il faut rajouter du zinc Je n'ai pas trouvé de publication qui en parlait Les seules récurrences du zinc Dans ces publications C'est parce qu'il regarde le zinc plasmatique Ce qui est normal dans ce genre de test Donc il n'y a toujours pas de publication Puis plus tard on est au mois d'octobre Parce que le zinc c'est au mois d'août On est au mois d'octobre Il nous dit qu'en plus du zinc Il faut rajouter de la vitamine D Ma question est celle-ci Et je parle à tous ceux qui défendent le professeur Raoult C'est quoi son protocole ? Au départ c'était chloroquine Hydroxychloroquine seul le 15 février Rappelez-vous qu'il nous dit que ça fonctionne Ensuite il nous dit Il faut chloroquine plus azithromycine Il nous explique le 27 mai Que ça ne marche pas Donc c'est-à-dire que le 27 mai Il nous explique que le 15 février Il a dit des choses qui n'étaient pas vraies Maintenant il nous dit qu'en fait Azithromycine plus hydroxychloroquine Alors ça il le dit en vidéo Il ne l'a pas encore publié Pas de manière officielle Sur des papiers pyrovieuvés Scientifiques ce que vous voulez Il y a quelques trucs sur ses blogs de l'IHU Mais là je ne parle que de ce qui est publié Il dit qu'il faut rajouter du zinc et de la vitamine D Parce que d'autres équipes ont montré Et en effet il affine son protocole Il ne l'a pas encore publié La question c'est pourquoi est-ce qu'il affine le protocole Si déjà le premier fonctionné Et même si on ne considère pas le premier Mais bon on voit déjà que sa publication du 15 février est déjà ajoutée Pourquoi est-ce qu'il ajoute Si hydroxychloroquine azithromycine fonctionne Pourquoi est-ce qu'il ajoute le zinc Et pourquoi plus tard Il va dire qu'il faut ajouter la vitamine D Ma question est celle-ci Pourquoi ajouter les choses si le premier protocole marche Donc est-ce qu'il a menti pour l'interrogation Première question Deuxième question Le protocole Raoult finalement c'est quoi Parce que moi là je m'y perds sincèrement Je m'y perds Et chaque fois qu'il y a un nouvel essai clinique Il dit c'est pas mon protocole Mais je pense qu'il est presque indéfinissable Le protocole Raoult Parce qu'en effet Certains vont me dire oui mais il l'améliore Mais quand on améliore le protocole Je vous ai mis la vidéo des HUG dans les hôpitaux de Genève Qui vous explique que selon les cas On utilise tel ou tel antiviral C'est pas toujours le même antiviral Avec plus ou moins un ion métallique ou pas La question est donc de savoir Qu'est-ce que c'est le protocole Raoult Parce qu'à un moment donné Il faudra bien le définir Et pourquoi est-ce qu'on dit Ah oui mais ça ça marche Et puis après non mais il faut rajouter ça Pour que ça marche C'est un débat Je l'ouvre Je me pose la question Je vous remercie N'oubliez pas d'être courtois en débat Sinon je vire le commentaire Merci Bonne soirée Et bonnes vacances à tous Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz